Blender 2.8 Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir les 7 origines. La dernière fois, nous allons regarder les transformations d'orientation. Rappelez-vous. Cette fois-ci, nous allons voir les 7 origines. Ici, je vous montre les 7 origines. On aura la géométrie d'origine et ainsi de suite. Attention, nous allons faire la sélection avec le bouton gauche de notre souris. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender 2.8. La dernière fois, on avait regardé ensemble ce qu'on appelle ici les points de pivot. Avant, on avait regardé ce qu'on appelle les transformations d'orientation. Cette fois-ci, nous allons voir ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire les 7 origines. Rappelez-vous, je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai fait exprès de vous laisser la chaise avec le fameux point. Vous voyez, le point de la côte n'est pas bien positionné. Si par exemple, ici, je vous prends tout simplement un cube, vous allez voir de suite. Alors là, je vais me mettre en 1, position de face. Je vais faire tout simplement un GZ. Voilà. Et vous voyez, mon petit point ici, donc mon point d'origine, est bien au niveau de mon centre de mon élément. C'est-à-dire qu'imaginons ici, vous avez une boîte qui va englober votre chaise. Vous voyez bien que votre centre, là, n'est pas bon. Si je me mets ici en 7 et que je veux faire une rotation, vous êtes d'accord que là, la rotation se fera par rapport au point et non par rapport à mon centre de mon objet. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une rotation vraiment ici. Mais par contre, c'est très simple. Il suffit de cliquer bouton droit de votre souris. Alors pour ceux, bien évidemment, qui ont la fonction, qui ont la sélection bouton gauche. Sinon, alors là, il faudra, je pense, faire W. Je vais faire, tiens deux ce pas pour regarder si c'est ça. Donc je vais dans Edit, Preferences. Là, j'agrandis pour qu'on puisse bien voir. Vous allez retrouver ça dans Keymap. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Right. Tout simplement. On va laisser tel quel. Et je vais faire Save Preferences. Je quitte. Si je fais bouton droit de ma souris, ça me sélectionne mon élément. Très bien. Et si je fais bouton gauche, c'est mon curseur. Ce n'est pas du tout ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous expliquer. Si maintenant, j'appuie sur la touche W, vous apercevez qu'on a bien le Set Origines avec les différents éléments que je voulais vous expliquer. Bon, maintenant, je vais revenir à mon élément d'origine, c'est-à-dire Edit Preferences. Ici, je vais faire en sorte de remettre Left, parce que maintenant, je suis habitué. Save Preferences. Et voilà. Parfait. Donc comme ça, vous avez vu les deux manières de faire, à la fois pour la sélection à droite ou la sélection à gauche. Moi, dans mon cas, c'est à gauche. Alors, comme je disais ici, on a donc un point, ce fameux point d'origine. Pour cela, c'est très simple. Vous allez cliquer le bouton droit de votre souris, faire cette origine, et on va voir différents paramètres. Alors ici, on va faire le premier. Géométrie tout origine. Alors, ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. On va plutôt faire, pour l'instant, origine tout géométrie. Vous allez vite comprendre pourquoi. En faisant ça, vous avez vu de suite que votre point, en fin de compte, s'est bien positionné. Si je me mets en vue dessus, donc touche Set, on a bien maintenant notre élément. Si on prenait, vous voyez, si on prenait l'ensemble comme une boîte ici, comme je dis, je n'ai pas encore trouvé l'option. C'est peut-être au niveau de l'Everlet ou ailleurs, je ne sais pas, qui me permet de tout simplement créer une boîte. Et vous voyez que notre point est bien centré par rapport à ça. Parce que ici, vous voyez, c'est décentré. Si je me mets en vue de côté plutôt, vous voyez bien qu'ici, c'est décentré. Si je me mets en orthogonal, on est en orthogonal. Vous voyez bien qu'ici, c'est décentré. Bon. Alors, imaginons maintenant mon point qui est ici. Comme je disais tout à l'heure, moi, je voudrais le mettre par exemple ici. Donc là, je vais mettre tout simplement en mode édition. D'accord. Je vais appuyer sur 1 pour sélectionner tout ce qui est vertice. Et je me mets ici. Vous voyez, je sélectionne juste cet élément. Ensuite, je vais cliquer ici sur mon curseur. Et vous voyez, je vais juste cliquer au niveau de mon petit point. Parfait. Maintenant, je fais ça. Et je vais tout simplement faire bouton droit de ma souris. Et je vais dire origine tout 3D curseur. Vous avez bien compris ce qui va se passer. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois dans la vidéo. Imaginons là, c'est une porte que vous voulez ouvrir par rapport à une maison que vous aurez construit. Je me mets en vue de dessus. Donc, si j'appuie sur R, on aura bien une rotation. Mais cette fois-ci, par rapport à ce point précis. Vous voyez. Donc, si je me mets par exemple ici en vue de 1. Je fais une rotation. Alors, rotation, on va dire sur les Z. Vous voyez qu'on a bien une rotation par rapport à ce point. Il faut vraiment me faire si attention à ça. Parce que la dernière fois, je vais vous expliquer autre chose. Prenons le cas par exemple de ce cube. Ce cube, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. On va faire un GX. Et on va le déplacer ici. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que si on se met ici en mode édition, que je fais un GX et je le déplace. D'un coup, mon point ou mon origine n'est plus au niveau de mon cube. Même si je suis passé en mode objet. Pour cela, il suffit de faire bouton droit. Et vous dites origine touche géométrie. Et automatiquement, celui-ci est replacé. C'est très important quand vous allez vouloir faire des scales, des rotations ou même des translations. Vous faites vraiment très attention à ça. Alors, si je continue au niveau de ma chaise, je vais pareil, je vais le remettre comme elle était. Cette origine, origine touche géométrie. Alors ici, en fin de compte, le premier, c'est quoi ? C'est géométrie touche origine. Ça veut tout simplement dire quoi ? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez votre cube. Je fais ça. Je fais un GX et je vais le déplacer par là. Donc là, en fin de compte, on a notre point d'origine et on a notre géométrie. Si je veux que ma géométrie revienne au niveau de mon point d'origine sans... Vous voyez, on a deux solutions. Soit je fais en sorte de faire revenir l'origine au niveau de ma géométrie ou ma géométrie revient au niveau de l'origine. Je vous montre des flèches pour qu'on comprenne bien. Soit un sens, soit d'un long, tout simplement. Donc là, regardez, je fais géométrie touche origine et automatiquement, il revient à mon origine. Tout simplement. Et le dernier, vous l'avez compris, je l'ai fait tout à l'heure. C'est origine tout 3D curseur. Parce que je vous l'ai dit dernier parce que les deux autres, c'est l'origine au niveau du centre de la masse et donc pour une surface ou pour un volume. Alors, quand on regarde au niveau du manuel de Blender, là aussi, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent ici que vous allez déplacer l'origine au centre calculé de la masse du modèle en supposant que votre maillage a une densité uniforme. Vous voyez, même eux, ils ne sont pas vraiment très explicites. On ne sait pas trop de quoi ils parlent. Vous avez aussi des options, effectivement, qui peuvent être centrées du point médian. Parce qu'en fin de compte, ce que je ne vous ai pas montré, si je reviens au niveau Blender, à chaque fois, vous voyez ici, on a ça. Donc, on peut revenir ici ou alors on peut modifier ici. Là aussi, franchement, pour l'instant, je reste comme ça. Croyez-moi, vous ferez déjà des très belles choses rien qu'en sachant ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas, sur cette origine qui me paraissait important. La prochaine vidéo, nous ferons en sorte de voir ce qu'on appelle le snapping. Alors, le snapping, c'est juste génialissime. C'est ce qui va me permettre, en fin de compte, de vous montrer comment faire la chaise. Alors, on l'avait fait ensemble. Enfin, je vous avais montré comment faire la chaise. Mais j'avais un peu triché dans le sens où si je clique dessus, vous voyez, on a des parois, par exemple. C'est très compliqué, si vous ne savez pas ce que c'est que le snapping. En gros, le snapping, c'est aimanté. De pouvoir positionner un élément bien précis par rapport à un autre. Donc, nous verrons ça ensemble et vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, ne me plaît pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, je ne vous ai pas tout expliqué au niveau de Blender. Par exemple, si je fais Shift S, qui va me donner différentes sélections. Vous voyez, on a encore d'autres sélections, on va pouvoir jouer avec. Je préfère y aller doucement, petit à petit, pour vous expliquer les choses. Alors, si je vous montre autre chose, là, au niveau, quand je fais bouton droit à cette origine, vous les retrouvez aussi. Comme d'habitude, tous les raccourcis que vous pouvez retrouver, vous les retrouvez ici. Par exemple, ici, on va Objet et vous avez cette origine avec les différentes fonctions, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.